Bonjour à toutes et bienvenue dans cette nouvelle capsule vidéo. Je suis ravie de vous retrouver et surtout aujourd'hui, je suis ravie de retrouver Magali. Alors Magali, elle a un parcours assez compliqué derrière elle et puis je vais laisser Magali se présenter. Raconte-nous, dis-nous tout Magali. Bonjour, je suis Magali. Du coup, je vais avoir 41 ans bientôt et je suis enceinte aujourd'hui de 9 semaines après un parcours un peu compliqué. Donc, j'ai une PMA qui a duré deux ans. J'ai fait trois fives et dont une en fait à Barcelone avec un nom d'ovocyte. En parallèle, je suis insuffisante rénale. Donc, les espoirs étaient très maigres. Voilà. Les espoirs étaient très maigres. J'imagine que l'âge aussi, parce que voilà, tu le dis tout de suite, tu le dis d'entrée de jeu, j'ai 41 ans. Donc, j'imagine que l'âge, ça pesait pour toi. Oui, alors déjà l'âge, on va dire que le médical m'a fait perdre beaucoup de temps, en fait, avec mon insuffisance rénale. Et du coup, au final, on se retourne, on a 38 ans et on se dit, ben, en fait, effectivement, ça ne marche pas. Et donc là, il y a un gros stress de l'âge, en fait, parce qu'en fait, les gens, pour eux, à 38 ans, ce n'est pas normal. Voilà. Pour eux, c'est, chaque fois qu'on vous croise, c'est, alors, c'est pour bientôt ou parce que pour eux, c'est, ça ne peut pas être autrement. Voilà. Donc, il y a ça aussi, il y a le regard de la société, au final. La pression qui est mise aux femmes, c'est, en gros, tu as un utérus, donc tu dois t'en servir pour devenir mère, comme s'il n'y avait pas d'autres alternatives, parce que je pense qu'il y a aussi des femmes qui ne veulent pas d'enfants et c'est OK, chacun a son choix. Et je pense que c'est important aussi de commencer à le respecter, c'est plus que tant. Et puis, parce que tu ne sais jamais qui tu as en face, tu as effectivement des gens qui donneraient tout pour y arriver, mais pour qui, c'est un peu plus compliqué que d'autres. Oui, voilà. Et du coup, c'est vrai que j'ai perdu énormément de temps et puis, avec ma maladie génétique à côté, dès que j'ai commencé la PMA, ils ont été assez sur la réserve. Et bon, ça, ce n'est pas super bien passé, en fait. Voilà, j'ai eu un peu de mal avec le médical. Qu'est-ce que tu veux dire ? Parce que tu dis justement, voilà, le médical m'a fait perdre un temps précieux. Qu'est-ce que tu sous-entends par là ? En quoi est-ce qu'ils t'ont fait perdre du temps ? Parce qu'en fait, à l'époque, quand j'ai commencé, je devais avoir 33 ans, le désir d'enfant à peu près. J'étais transplantée rénale, mais c'était une grève qui était vers la fin de vie. Et donc, quand on a commencé à demander si on pouvait se lancer dans un projet bébé, ils m'ont carrément dit non. Il faut être greffé avec une... En fait, ils m'ont un peu menti parce qu'il y a des enjeux derrière d'ego, etc. Je ne rentrerai pas dans les détails. Et du coup, au lieu de me dire la vérité, de me dire qu'une grossesse en dialyse était possible, pour eux, comme ils étaient à fond greffe, ils m'ont dit qu'il faut attendre une greffe. Une greffe qui fonctionne. Et c'est en ça que tu as perdu du temps, du coup. Voilà, et c'est ça, parce qu'en fait, ma greffe s'est terminée, j'ai été redialysée, regreffée derrière, sauf qu'une deuxième greffe, c'est beaucoup plus complexe qu'une première. Et du coup, j'ai fini la petite sémie avec pronostic vital engagé. Bon, bref, le corps avait pris cher. Et du coup, on s'est retrouvés à 36, 37 ans, se dire, ouais, on aimerait quand même avoir un enfant. Et je suis dialysée. Donc, qu'est-ce qui est possible de faire ? Et en fait, on m'a rassuré. On m'a dit, mais en fait, une grossesse en dialyse, c'est lourd. Parce que je suis dialysée du lundi au samedi. Mais c'est possible. Voilà. Et c'est en ça qu'ils m'ont fait perdre du temps. Parce que, comme chacun campe sur ses positions, et bien, en fait, il y en a qui sont pro-dialyse et il y en a qui sont pro-greffe. Et du coup, au lieu de me donner toutes les possibilités, ils m'ont donné la possibilité qu'ils les arrangaient. Et ce que je trouve génial, c'est que challenge réussie, j'ai envie de dire, parce que tu as montré que c'était possible. Qu'est-ce qui fait, à un moment donné, tu... Bon, j'imagine qu'on en a parlé beaucoup toutes les deux. Je sais que ça a été compliqué. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, tu t'es dit, tiens, je vais rejoindre le programme Éclosion, le programme de Mia. Qu'est-ce qui t'a amenée à rejoindre cet accompagnement-là ? En fait, c'est mon rapport au médical, toujours. Parce que quand j'ai eu mon premier rendez-vous en PMA, j'ai trouvé un hôpital, pas l'hôpital qui me suivait en néphrologie, parce que j'avais beaucoup de mal. Et je me suis dit, c'est une nouvelle aventure. Il ne faut pas tous les mettre dans le même panier. Et ça va bien se passer. Et en fait, le premier rendez-vous a été une catastrophe. Il a été... C'était odieux, quoi. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. Et quand je suis rentrée, je me suis dit, je ne peux pas vivre comme ça avec le médical. Il y a forcément quelque chose que je peux faire. Parce que, voilà, j'ai toujours dit à mon mari, avec les sociétés dans lesquelles on vit, la pollution, ce qu'on mange, il y a forcément quelque chose qu'on peut faire nous. Ce n'est pas possible qu'il nous dise, ah ben non, votre utérus, il faut attendre. Non, ce n'est juste pas possible. Donc, c'est pour ça qu'en fait, j'ai un peu cherché sur Internet. Je t'ai trouvé. Donc, j'ai suivi d'abord le programme. Tu avais proposé quelques vidéos gratuites. Donc, j'ai regardé. Puis après, j'ai pris le premier programme où il y avait cinq modules que j'ai dévorés. J'ai fait des fiches. Voilà. La bonne élève, j'adore. Oui, mais ça, c'est un peu mon défaut. Donc, j'ai fait des fiches, etc. J'ai mis déjà en place des choses. J'avais, dans ma salle de bain, j'avais tout jeté. J'avais plus rien, d'ailleurs, parce que tellement que je voulais tout nettoyer. Et dans l'alimentation aussi, j'avais commencé à faire du tri. Et je me suis dit, je ne vais pas assez loin, en fait. J'ai besoin d'un rapport beaucoup plus personnel. Et j'ai besoin, je suis quelqu'un de très angoissé, j'ai besoin qu'on m'aide. Et du coup, voilà. J'ai rejoint le coaching et l'éclosion. Et en fait, je suis très contente parce que je pense que ça m'a aidée déjà sur tout ce qu'on ne peut pas contrôler. Parce que moi, je veux que mes analyses de sang soient bonnes. Donc, ça, déjà, j'ai beaucoup appris. Maintenant, quand je fais une analyse de sang, on me dit, tu n'es pas inquiète. Ben non, en fait, je n'ai pas le choix. On ne sait pas ce qui va se passer, mais c'est comme ça. Même la grossesse, je suis très angoissée entre deux échos, forcément. Plus j'ai de nausées, plus je suis contente parce qu'en fait, ça me rassure. Je me dis, il va bien. Quand je n'en ai pas, je me dis, tiens, c'est bizarre. Mais au final, il y a des gens qui m'ont dit, par exemple, dans la néphrologie, en dialyse, ils savent tous que je suis enceinte parce que je suis dialysée tous les jours. Mon traitement est adapté et tout ça. Et il y en a qui m'ont dit, ah ouais, non, mais tu ne projettes pas trop parce que si tu en parles, ça va te porter préjudice. Et j'ai répondu, mais en fait, que j'en parle ou pas, ça ne changera rien, en fait. Et c'est des infirmières qui m'empêchent de me dire, à Noël, ça va être cool parce que je serai enceinte de trois mois. Donc, ça va être un joli Noël vu le Noël que j'ai passé avec une fausse couche l'année dernière. Et en fait, elle me dit, ah non, non, il ne faut pas que tu en parles. Surtout pas. Et avant, j'aurais dit oui. Avant, j'aurais dit, oui, oui, tu as raison, ça porte malheur. Et là, je me dis, non, en fait, ça ne porte pas malheur. Ce qui va se passer, va se passer. Je n'y pourrais rien. Exactement. J'adore ce changement d'esprit que tu as eu. Parce que moi, j'ai vu l'évolution de Magali. Magali qui, je ne veux pas dire, disait oui, amène à tout. Mais en tout cas, voilà, très incertaine. Tu n'osais pas forcément aller à la confrontation. Et quand je vois la Magali que tu es devenue aujourd'hui, c'est une Magali qui sait ce qu'elle veut et qui en impose aussi. Et j'adore cette évolution-là. Je trouve ça juste incroyable de voir à quel point tu as réussi à t'affirmer et à savoir ce que tu voulais, ce que tu ne voulais pas, ce que tu trouves juste, pas juste. Oui, oui, c'est difficile. Alors, surtout face au médical, parce que encore hier, je me suis fâchée très fort. Parce que je suis suivie par une gynéco-grossesse à risque, etc. Donc, que je ne connais pas, je l'ai vue une fois, c'est elle qui va me suivre. Et en fait, son habitude, c'est d'envoyer des mails sans explication. En fait, le mail, il y a écrit « Bonjour bien cordialement, bonne réception. » Et en pièce jointe, il y a une ordonnance de médicaments. Voilà. Alors, du coup, hier, ça fait trois semaines que je l'ai vue. Donc, autant te dire que, voilà, trois semaines, pour moi, c'est terminé, quoi. Et en fait, je reçois ça. Donc, je lui ai répondu qu'en fait, recevoir une ordonnance sans explication, ni cause, ni conséquence, le médicament, je ne le prenais pas. Mais c'est incroyable. Oui. Et en fait, c'est la deuxième fois qu'elle me fait le coup. Quand bien même c'est justifié, enfin, il y a un minimum d'explications à donner. Et parce qu'entre nous, on n'est jamais, avec des envois automatiques, tu n'es jamais à l'abri d'une erreur non plus, tu vois ? Ben oui. On t'envoie un truc que tu n'es pas censée prendre. Ce ne serait pas la première fois qu'il y a des erreurs dans l'envoi de mailing ou ce genre de choses. Ben c'est ça. Tu n'as pas pu avoir des conséquences juste dramatiques. Oui. Oui. Et comme, bon, moi, je ne suis pas… Les médicaments, je suis un peu frileuse. De suite, je me suis dit, oh, un médicament de plus, non, c'est bon, quoi. Et puis, je me suis dit, ben, il n'y a pas d'explication. Il n'y a pas d'explication. Il n'y a pas de… Et elle ne veut pas me donner d'explication. Elle me répond, il faut le prendre. Voilà. Bien cordialement. Bien sûr. Et donc, ben, j'ai répondu non. Alors, avant, je n'aurais pas osé. Mais là, j'ai dit, ben non, 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 non. Je veux une explication du rapport bénéfice-risque, des causes, pourquoi, comment. Et en fait, à la fin, elle s'est rendue compte qu'elle avait fait une gonnerie parce que j'ai déjà un médicament prescrit par mon néphrologue. Mais c'est la méphrologue. Voilà. Parce qu'en fait, elle ne communique pas. Elle ne communique pas, en fait. Elle envoie des mails. Bien cordialement, bonne réception. Et par mail, ben, voilà, il y a des pièces jointes avec des ordonnances. Mais à aucun moment, elle t'appelle. Voilà. Je trouve ça incroyable parce qu'elle te fait prendre un risque énormissime. En plus, j'ai envie de dire, le risque, il est là tout le temps. Mais au vu du parcours, quand on vient de la PMA, qu'on a un tel parcours, enfin, ces grossesses-là, elles sont archi-précieuses. On ne fait pas n'importe quoi. Et on ne le fait pas avec tout le monde, d'ailleurs, ceci dit. Mais je trouve ça, mais atroce comme comportement. Oui. Et du coup, je me sens… Alors, heureusement, j'ai ma sage-femme qui, à côté, j'ai confiance. Et quand j'appelle le secrétariat, elle me rappelle dans la journée. Donc, on peut discuter. Mais je veux dire, le médical, en fait, moi, je n'arrive plus du tout à faire confiance. Il y a un côté hyper infantilisant parce que si on n'explique rien, c'est pas ce que je t'ai dit de prendre. Ben non, en fait, ça ne marche pas. Et j'ai envie de dire que même mon fils, surtout mon fils, d'ailleurs, je ne le traite pas comme ça. Quand je lui dis de faire ou de ne pas faire quelque chose, je lui explique le pourquoi du comment. Parce que ça me paraît évident. Comment est-ce qu'on peut prendre une décision en conscience si on n'a pas toutes les cartes en main ? C'est impossible. Et en plus, avec un risque énorme d'erreur médicale derrière. Oui. C'est hallucinant. Et tu vois, cette transformation-là, je te rejoins. Je pense qu'avant, tu n'aurais certainement pas osé lui dire non. Tu n'aurais pas osé t'imposer. Aujourd'hui, tu l'as fait. Et quelque part, ça paye parce que ça a permis aussi de te rendre compte que non, ça aurait fait double emploi avec ce que tu prenais déjà. Oui. Oui. Donc, je trouve ça génial que tu aies réussi à faire ça. Si, parce qu'évidemment, on le sait, se lancer dans un programme d'accompagnement, parfois, ça peut faire peur pour plein de raisons. Parce que parfois, on est un peu, je ne sais rien, on est parfois un peu mis en face de ce qu'on n'a pas envie de voir. Ça peut faire peur parce qu'on s'ouvre à quelqu'un qu'on ne connaît pas ou très peu. Qu'est-ce que tu penses que ça… Si jamais tu n'avais pas été accompagnée, tu penses que tu serais passée à côté de quoi ? Ah, d'une grossesse. Quoi ? Là, il n'y a pas du tout d'hésitation parce que je suis partie à Barcelone pour un don de vos sites. Je ne sais pas si psychologiquement, j'en aurais été capable sans accompagnement parce que du coup, on en avait discuté parce que dans les conférences, dans les visios du lundi qu'on fait, on partage nos expériences. C'est donc le don de vos sites avait été évoqué par quelqu'un. Et donc, je pense que ça fait le cheminement de se dire, au final, en fait, on veut être mère. Et n'importe quoi. Peu importe comment, en fait, on veut être mère. Et du coup, ça a fait le cheminement de me dire, effectivement, moi, peu importe. Alors, le plus important, j'avais fait un dossier d'option. Je voulais quand même porter un enfant, forcément, comme je pense 99% de la population féminine. Mais je m'étais dit, bon, ben voilà, je veux un enfant. Et au fur et à mesure, je me suis dit, ben, s'il faut partir faire un don de vos sites, ben, il faut. Et au final, entre le moment où on me l'a annoncé, alors, je ne dis pas que je n'ai pas pleuré tout le trajet et tout l'après-midi, parce que c'est, voilà, c'est quand même un coup. Puis, on a la peur parce que nous, il a fallu qu'on parte à l'étranger. Du coup, ça a un gros coup. Il y avait mes dialyses, comment on va faire ? Bon, voilà, il y avait tout ça qui, quand même, me faisait peur. Mais dans l'après-midi, j'ai demandé des devis, j'ai eu quelqu'un. Et le lendemain, j'avais quelqu'un au téléphone. Le premier rendez-vous était pris. Et donc, ça, c'était en juin. Donc, je ne pense pas avoir… Je n'aurais pas eu la capacité à le faire. Je ne suis pas sûre. Peut-être, mais je ne suis pas sûre. Je ne suis pas sûre. Puis aussi, les filles veulent les prendre plus avec… Pas avec détachement, parce qu'on ne peut pas prendre la fille avec détachement. Mais mieux le vivre, se dire, bon, ben voilà, là, ça devait être en septembre, ça sera en octobre parce qu'il y a eu quelque chose. Oui, bon, ben, un mois, c'est comme ça. C'est génial, le recul que tu as réussi à avoir, finalement. Aussi bien sur les traitements que sur le don d'ovocyte. On avait beaucoup échangé sur le sujet. Alors, c'est vrai qu'à titre personnel, je suis pour parce que je trouve que c'est une occasion extraordinaire et que ça permet de le faire de façon beaucoup plus sereine aussi. Parce que, du coup, le don d'ovocyte permet d'éviter certains traitements lourds. Et dans certains cas, quand on a une pathologie, quand on a, voilà, certains facteurs qui sont à risque, je trouve que le don d'ovocyte, ou d'ailleurs même le don de gamètes tout court, que ce soit des spermatozoïdes, je trouve que c'est juste une opportunité extraordinaire. Et c'est vrai que… Alors, je peux comprendre que pour un homme, ce soit peut-être un petit peu plus compliqué dans le sens où nous, en tant que femmes, même si on fait appel à un don d'ovocyte, la grossesse, c'est la nôtre, c'est nous qui la vivons pendant plus de neuf mois, presque dix mois. Et du coup, il y a tellement de choses qui se passent pendant cette grossesse que finalement, on se rend compte que c'est une cellule, ce don d'ovocyte finalement. Alors, il y a tout un chemin à faire et d'une grossesse, d'une transmission potentielle, etc. Et ça, je l'entends bien évidemment. Mais c'est vrai qu'on en a beaucoup échangé. Et pour moi, le don d'ovocyte reste une opportunité énormissime, incroyable, qu'on n'aurait pas si c'était interdit, si on n'avait pas développé ça. Mais je trouve que cette possibilité-là est juste extraordinaire. Et puis, pendant la grossesse, il se passe tellement de choses, on ressent tellement de choses que finalement, le don, j'ai presque envie de dire qu'on l'oublie quelque part un peu. Oui, mais nausées, j'oublie que c'est un don. Je l'avais dit, je l'avais dit, attends quand les nausées vont être là. Tu vas voir que ça vient bien de toi. Je prends cher quand même. Mais oui, oui, non, mais alors, c'est sûr que je suis encore dans la construction psychologique. Parce que je me dis, qu'est-ce que je vais dire à cet enfant ? Voilà. Est-ce que… Il y aura plein de belles choses à lui raconter à cet enfant. Ah oui, non, mais je suis en train de faire un truc aussi, mais à côté pour qu'il ait une petite trace. Mais c'est vrai que je me dis, voilà, est-ce qu'à un moment donné, il va se poser la question de, est-ce qu'il va vouloir aller voir ses origines ? Et voilà, comment il va considérer cette étape ? Est-ce que ça va être quelque chose de supplémentaire de se dire, bon ben, voilà, il y a eu une aide. Et j'ai envie d'aller voir là où il y a eu cette aide. Voilà. Après, forcément, c'est des questions. C'est des questions, voilà. Mais bon, je n'ai pas voulu perdre de temps avec ces questions-là. Je me suis dit, j'aurais neuf mois pour digérer le truc. Et du coup, parce qu'en fait, j'ai un couple d'amis, c'était lui qui était stérile. Et en fait, ils ont, quoi, stérile, très, très peu fertile. Donc, ils ont fait des fives pendant 10 ans, en essayant avec ces spermatozoïdes, parce que lui, en fait, ne faisait pas ce chemin-là. Et je trouve ça super dommage. Parce qu'en fait, du moment qu'il a décidé que, oui, allez, c'est bon, on fait un don de gamètes, ben, en fait, elle a été enceinte de jumeaux. C'est drôle. Voilà. Et j'ai trouvé, cette histoire-là m'a touchée, parce que je me suis dit, putain, mais il est con, en fait. Quoi ? Non, parce que, voilà, on a tous besoin d'un cheminement. Mais j'ai dit, ils ont perdu du temps juste pour un cheminement psychologique, quoi. Et surtout, avec de nombreuses conséquences physiques aussi. C'est ça. Sa femme, puisque c'est elle qui se prend quand même aussi tous les traitements. C'est ça. On peut le tourner comme on veut, même si la pathologie a plutôt une origine masculine. C'est quand même, en tant que femme, la femme qui va se prendre tous les traitements derrière, les stimulations, les injections, etc. Et ce n'est pas sans conséquence pour l'organisme. Mais après, j'entends, effectivement, que chacun a besoin de cheminement. La seule chose que je me dis, c'est qu'avec un accompagnement, il aurait certainement gagné beaucoup de temps aussi dans sa passion, dans son cheminement. Et ça aurait épargné beaucoup de souffrance. Parce que dix ans comme ça d'attente, d'encaisser les mauvaises nouvelles, etc. Le couple aurait pu voler en éclats aussi. Oui, puis je trouve qu'effectivement, pour la femme, c'est tellement… Parce que même quand l'annonce, quand on va voir les bêtas et que la fibre n'a pas fonctionné, je trouve qu'il y a une différence de gestion de ça entre l'homme et la femme. La femme, c'est viscéral, en fait. Alors que l'homme, oui, bon, il est triste. C'est ça. C'est très difficile. Parce que même des fois, avec mon mari, je me dis, moi, je suis effondrée. Et lui, oui, il est triste. Bien sûr. Mais… Pas pareil. C'est pas pareil. On n'a pas l'impression que ça les touche. Ou alors, ils veulent nous aider à passer le cap. Et du coup, ils font le style que tout va bien. Il y a ça aussi. Mais voilà. Le fondrement ne vient pas toujours au même moment non plus. On a tous son propre cheminement. Et c'est vrai que parfois, on s'effondre à un moment où on ne s'y attend pas. Et d'un côté, j'ai envie de dire que c'est tant mieux. Parce que c'est vrai que si on s'effondre tous les deux en même temps, il n'y en a pas un pour remonter l'autre. Et donc, c'est vrai que c'est compliqué. Donc, d'un côté, c'est tant mieux. Mais c'est vrai que j'entends, et je comprends parce que je l'ai vécu aussi, que tu dis, mais est-ce que ça le touche vraiment ? Enfin, tu as une période de questionnement quand même. Et puis, il faut dire aussi que la chute hormonale, elle est tellement violente que ça touche aussi notre perception, notre humeur. Tu vois, on a comme un filtre. C'est comme si on voyait la réalité avec des lunettes colorées. Ce n'est plus la même réalité non plus, évidemment. Parce que la souffrance est là, la douleur est là. Oui, oui. Ah oui, la douleur, moi, mes deux fives négatives, la douleur, elle a été… Je ne sais pas si une troisième… Alors, je l'aurais supportée parce qu'on a toujours une ressource. Mais je ne sais pas comment j'aurais remontée, en fait. Parce que, voilà, je trouve ça très, très dur. Et je trouve que les médecins, en fait, ils sont froids face à ça. Parce que quoi qu'on en dise, dès qu'on a l'implantation, nous, on est enceinte. Il y a un embryon, on le sait. Donc, malgré tout, on a perdu un embryon. Et je trouve ça… On n'est pas du tout accompagnés. Et je me souviendrai toujours de ton message avec… Quand tu as reçu les résultats, tu m'as envoyé un texto avec ta prise de sang pour me demander si c'était bien ce que tu croyais. Et je trouve ça génialissime parce que je me dis, mais les résultats sont écrits noir sur blanc et tu ne crois pas, en fait. Non. J'ai l'adoré de te dire, tu es enceinte. Oui, mais parce qu'en fait, on est tellement dans un cheminement un peu négatif, au final. Ce que les médecins annoncent, ce n'est pas forcément… Ils vont vous dire, on va faire tel examen supplémentaire avant d'attaquer une fille parce qu'il y a un problème. En fait, il y a toujours quelque chose qui vient me bloquer. Et quand moi, je me souviens de la prise de sang, donc déjà, je l'ai imprimé. Et en fait, je la regardais et j'ai demandé qu'on regarde au laboratoire si c'était bien moi. Donc, on m'a dit, mais non, mais madame, on ne peut pas se tromper. Non, on ne peut pas se tromper. Et mon mari qui travaille, il m'a dit, non, mais voilà, non, c'est toi. Mais du coup, au tout début, on se dit, non, mais ce n'est pas possible. Ça m'arrive. Voilà, on est très chamboulés, surtout quand on a ce parcours-là, forcément. C'est aussi pour ça que j'ai envie de faire ces capsules vidéo. Et je te remercie encore une fois d'y participer parce que tu me l'as dit à l'époque. On a toujours l'impression que les miracles, c'est pour les autres. Et donc, je trouve que tu es une formidable lueur d'espoir pour toutes celles qui nous écoutent, toutes celles qui nous regardent, parce que tu montres que c'est possible, tu vois, même avec une maladie génétique, même avec un parcours compliqué derrière, même avec un don, c'est possible. Ah oui, c'est possible. Je pense que de toute façon, après, les parcours sont plus ou moins lents. Bien sûr. Voilà, donc je pense que plus ils sont longs, plus après, moralement, c'est difficile. Mais je pense qu'en fait, on y arrivera toutes. C'est juste que ça prendra des chemins différents, ça prendra du temps. Mais voilà, je pense qu'on y arrive toutes à un moment donné. Tant qu'on ne lâche pas le morceau. Il y a beaucoup de couples qui, quelque part, ne vont pas au bout. Et encore une fois, je respecte les choix de chacun. Là où ça me heurte, c'est qu'on ne donne pas toutes les cartes en main à ces couples pour faire le choix en conscience. Et que certains ne vont pas au bout par manque de suivi correct, par manque d'informations correctes. Et ça, ça me fend le cœur, parce que c'est un vrai projet de vie. C'est un truc, ils renoncer comme ça, alors que peut-être, avec un autre suivi, avec d'autres conseils, avec un autre accompagnement, on aurait pu y arriver. Ça, c'est quelque chose qui me fend le cœur, de me dire, mais ces couples n'ont pas été au bout quelque part. Quand on a été au bout, qu'on a tout tenté, et que c'est une décision qui est prise en conscience, c'est OK. Mais voilà, parfois, certains couples explosent en plein vol, par manque quelque part d'accompagnement, de cheminement. Qu'est-ce que toi, tu dirais à un couple qui hésite à se faire accompagner ? Je dirais qu'il n'y a aucune hésitation à avoir, parce qu'on ne peut pas rester sur uniquement le médical. Parce que, alors bon, moi, je suis en France, je sais qu'en Belgique, c'est un peu mieux. Voilà. La France, les hôpitaux, c'est quand même, ça, c'est beaucoup dégradé. C'est un fait. Et ils ne se forment plus. Donc, aujourd'hui, on arrive, ils n'ont rien à nous donner à part des ordonnances d'examen. Donc, pour moi, un couple qui ne se fait pas accompagner à côté, alors après, ça peut être un psychologue, ça peut être un énergéticien, mais pour moi, ce n'est pas suffisant, parce qu'ils ne vont pas donner de conseils. Non, comment dire, ça aide à l'instant T, mais après coup, quand on a un moment d'angoisse, de panique, d'anxiété, il n'y a plus personne, évidemment. Oui, on ne peut pas les contacter, puis bon, il y a le rendez-vous. Mais quand on sort du rendez-vous, ils ne nous ont pas donné des clés pour nous dire, j'en sais rien, rien que l'alimentation. Voilà, il y a des aliments inflammatoires qu'il faut éviter, il y a les aliments anti-inflammatoires qu'il faut préconiser. Rien que juste ça, ils ne le disent pas. Ils disent, ah oui, ils disent l'alcool est à la clope. Oui, bon, c'est... En même temps, non, mais en même temps, c'est complètement... Tout le monde le sait. C'est ça, ce n'est pas des vraies clés, ce n'est pas des vraies clés. Voilà, exactement. Tu parlais à l'heure actuelle des perturbateurs endocriniens, etc. Il n'y a aucun médecin qui t'explique finalement ce que tu peux faire chez toi pour limiter les perturbateurs endocriniens. Tu as tout un chemin finalement à faire de ton côté. Et d'un côté, je trouve ça dommage parce qu'à partir du moment où tu vas dans un centre PMA, où tu prends des traitements, etc., c'est que tu veux faire un pas en avant. Et quelque part, ne rien changer à ce que tu fais déjà, mais c'est en faire deux en arrière parce que oui, on va améliorer la fertilité ou on va tenter avec des traitements, des injections décidées là. OK, c'est super, c'est fantastique. Mais à côté de ça, si on ne modifie rien, on fait deux pas en arrière parce qu'au quotidien, on réduit sa fertilité sans le savoir. Complètement, et je pense qu'il serait nécessaire qu'il y ait des gens comme toi dans les hôpitaux, qu'on ait une consultation en fait, comme une consultation en gynécologie avec, voilà, il faudrait une consultation avec une personne en développement personnel ou peu importe comment on l'appelle, mais il faudrait ces personnes-là parce que ça manque, ça manque cruellement. Alors, il y a des consultations psy qui sont faites dans certains centres PMA, mais encore une fois, c'est très bien. Alors, certains sont très utiles, d'autres un peu moins, mais ça, c'est comme dans toutes les professions, il y a les super bons et puis il y a les autres. Mais ça ne va pas plus loin, finalement, il n'y a pas de dimension globale, il n'y a pas d'approche globale de la fertilité. On a où les ovaires ? On a l'utérus, on a les ovocytes, les trompes, voilà l'utérus, ok. Où on a alors les spermato, et voilà. Où alors on a, troisième axe, parfois un petit suivi psychologique, mais ça ne va pas plus loin, finalement. Et je trouve ça dommage de ne pas avoir cette approche globale pour maximiser les chances de réussite, où on peut travailler sur les trois piliers nécessaires, justement, au fait de booster. Oui, et puis même juste une nutritionniste. Totalement. Alors bon, alors, moi j'en ai une, c'est quand même comique, parce qu'elle ne savait pas qu'il y avait une mutation du gène d'acide folique, n'est-ce pas ? Elle ne savait pas qu'il ne fallait pas manger de gluten, parce que c'était... Alors, comment dire qu'elle est venue ? Je l'ai regardée, elle m'a dit, alors il faut manger beaucoup de viande rouge. Bien sûr. Alors, je lui dis, alors déjà, moi je n'en mange pas. Mais alors déjà, quand on dit ça, non mais moi je n'en mange pas. Ah non, mais il faut à manger. Non, 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 il ne faut pas du tout à manger, parce que non, ce n'est pas bon. Et elle me dit, ben pourquoi ? Voilà. Alors, c'est compliqué, de nouveau, dans tous les corps de métier, il y a des bons et des autres. Maintenant, attention, quand vous faites appel justement à des nutritionnistes, des naturopathes, des cilets, là, c'est super. Veillez bien par contre à ce qu'ils soient au taquet au niveau de la fertilité, parce que ce n'est pas la même chose de consulter quelqu'un pour, j'ai envie de dire, je n'en sais rien, moi, une prise de poids, une perte de poids, un régime qui convient à un sport plus de haut niveau, etc., ça n'a rien à voir avec le fait de vouloir concevoir un enfant. Ça nécessite des compétences quand même qui sont spécifiques et ça nécessite d'être formé sur le sujet. Donc, attention, quand on fait appel à un spécialiste, j'en vois trop de ces erreurs-là où finalement on conseille des trucs et on se dit, mais en fait, non, ça ne va pas du tout. Donc, attention de bien choisir, évidemment, le professionnel qui vous accompagne. Ah oui, oui. Ah ben là, de toute façon, tout ce qu'elle m'a dit, j'ai dit, écoutez, je suis désolée, mais je suis déjà accompagnée et je sais ce que je fais au niveau alimentation. Donc, parce que bon, effectivement, je suis carencée de partout. Donc, on essaie d'équilibrer pour l'instant. J'ai des super jus de fruits protéinés bien dégueulasses. Mais voilà, donc on essaie d'équilibrer, mais je ne changerai pas mon alimentation. que je ne vais pas aller manger du gluten ou du sucre. Elle, elle me dit, non, mais il faut manger beaucoup de choses très sucrées, des bonbons. Mais oui, mais bien sûr. Oui, oui, je vais manger des bonbons. Bien sûr, bien sûr. C'est très bon, les bonbons. Non, mais... Non. Voilà. Non, non, mais oui, non, surtout pas. Non, de base, j'ai envie de dire, quand vous avez une diététicienne qui vous conseille de manger des bonbons, fouillés, hein ? Voilà. On va faire un fouillé. Donc, voilà. Donc, tout ce qu'elle m'a conseillé, c'était complètement à côté. Je la regardais, je me dis, mais... Parce qu'en fait, elle m'a conseillé des compléments alimentaires, un truc de grossesse. Et elle me dit, c'est les meilleurs du marché. Donc, je lui réponds. Ah, ils prennent en compte la mutation du gène acide folique ? Et là, elle me dit, ben, quoi ? Ben, j'ai dit, c'est pas les meilleurs du marché. Et ça sert de retourner la boîte et de regarder l'étiquette et de savoir ce qu'il faut regarder en termes de composition. C'est les compléments alimentaires classiques qu'on peut trouver dans les pharmacies, malheureusement, sont soit bourrés de nanoparticules, soit pas adaptés, parce que ce n'est pas une version métillée pour l'acide folique. Et donc, quand on sait à quel point les personnes qui sont confrontées à l'infertilité ont un pourcentage élevé, en tout cas, on est à plus de 80% de personnes confrontées à l'infertilité qui ont une mutation du gène qui empêchent la méthylation des folates, ça reste vraiment super important de se dire, OK, je sais lire un complément alimentaire, je sais prendre le complément alimentaire qui me convient, finalement, parce que sinon, c'est comme si on ne prenait rien du tout et c'est de mettre l'argent dans la poubelle, voire pire, si les produits sont bourrés de nanoparticules, ça revient, finalement, à s'intoxiquer, quelque part, puisque les nanoparticules, c'est cancérigène, évidemment. Et malheureusement, c'est des compléments qu'on donne, qu'on prescrit aux femmes enceintes. Donc, attention à la composition de ce qu'on prend. Et puis, quand bien même la composition est à peu près clean, l'emballage ne l'est pas. Alors, il y a un moment, il faut juste réfléchir deux minutes et de se dire que prendre un complément qui est dans des emballages aluminium, bien plastifiés, etc., cet emballage-là, c'est un perturbateur endocrinien. Ça va finir où ? Ça va finir dans le recyclage. Et on est reparti, finalement, dans ce cycle de pollution et où on va accroître les cas d'infertilité aussi pour les générations futures. Donc, réfléchissons-y quand on y est confronté. Chaque petit geste compte, et ça compte aussi pour les générations à venir. Et c'est vraiment important de se dire, on fait un geste et on réfléchit bien à ce qu'on prend. Voilà, je suis ravie que tu aies ce réflexe-là. Moi, je suis ravie, en tout cas, d'avoir vu ton évolution. Je suis ravie de t'accompagner. J'ai envie de continuer à t'accompagner parce que, voilà. Ah, mais j'ai encore besoin de toi parce que quand j'ai des pics de stress, voilà, l'alimentation est quand même compliquée pour moi. Ça me stresse énormément, en fait. Je veux tellement bien faire que, voilà. Donc, oui, oui, non, non, mais oui. Tu vois, ça, c'est important parce que c'est vrai que, moi, ça a été mon cas. Ça a été de me dire, voilà, t'es enceinte. OK, génial, et maintenant ? Et en fait, maintenant, rien, on se revoit dans un mois pour l'écho. Là, tu te dis, mais en fait, OK, je vais rester un mois sans rien et c'est l'angoisse totale. Et puis, quand t'as eu la première écho, on te dit, on se revoit, allez, dans un mois peut-être, sinon dans deux. Et tu te dis, mais en fait, c'est quoi mon suivi ? J'ai rien et tu te retrouves confronté à rien du tout. Et c'est hyper angoissant quand t'as été tellement suivi où tout a été mesuré, analysé non-stop. Je me suis retrouvée, mais complètement perdue, seule face à moi-même et en me disant, mais qu'est-ce que je peux faire, pas faire ? Et il y avait plein d'angoisse. Donc, rassure-toi, je les comprends. Et c'est aussi à ça que sert ce programme d'accompagnement. Finalement, c'est de t'accompagner aussi pour la grossesse et faire en sorte que tout se passe le mieux possible. Donc, y compris émotionnellement, bien sûr, parce que ça cogite aussi. Oui, oui. Et puis, c'est vrai qu'effectivement, je te rejoins sur… On te fait une écho. Alors, moi, j'en ai un peu plus. Mais on te fait une écho. L'écho, elle dure 30 secondes. On te dit, ben, tout va bien. Oui, d'accord, OK. Voilà. Tu essaies de poser des questions, on ne répond pas. Merci, au revoir, dans un mois. Et là, on est là. Mais qu'est-ce que je dois manger ? Qu'est-ce que je dois faire ? Est-ce que je fais des prises de sang pour voir ? Comment je sais s'il va bien ? Parce qu'après, à six mois, il bouge. Mais là, à neuf semaines, si, il m'est nausée. Voilà. C'est un très bon signe, les nausées. Ouais. Bon. Alors, j'espère que ça ne sera pas jusqu'à neuf mois. Parce que, alors, vraiment, si, à partir du moment où vous êtes enceinte et que vous avez des nausées, on en reparlera, mais pensez aussi à l'ostéopathie. J'aurai l'occasion de refaire quelque chose sur le sujet, mais certains ostéopathes peuvent vraiment, vraiment dénouer. En fait, il y a quelque chose qui se coince. Je ne vais pas rentrer dans les détails ici, parce que, voilà, je ne suis pas moi-même ostéopathe et je ne voudrais pas vous dire de bêtises. Mais il y a quelque chose qui se coince et qui permet d'être détendue grâce à l'ostéopathie. J'ai eu un échange avec une ostéopathe très réputée et je vous en dirai plus très prochainement. Mais vraiment, l'ostéopathie, ça peut grandement aider. Je reviendrai vers toi à ce sujet, Magali. Mais voilà, moi, je suis ravie, en tout cas, d'avoir pu échanger avec toi aujourd'hui. J'espère à vous qui nous regardez. J'espère que ça vous a redonné espoir et que vous avez compris que les miracles, ce n'est pas que pour les autres. Il y a des choses qu'on peut faire pour maximiser ses chances de réussite. Magali a eu un parcours compliqué. Ce n'était pas gagné d'avance et pourtant, ça y est, elle y est. Donc, voilà, merci infiniment, Magali, pour ce petit message d'espoir, pour ce témoignage. Est-ce que tu as un petit mot pour conclure, quelque chose à conseiller ? Non, juste, voilà, effectivement, tu étais quand même notre ange à toute. Clairement, le jour où j'ai décidé que j'allais te suivre et prendre le coaching, c'est vrai que pour moi, ça a été la meilleure décision. parce que ce n'est pas faux, c'est vrai, c'est ce que je pense, parce que tu nous accompagnes, tu as toujours des bons conseils et tu nous remontes le moral quand on est avec des fois, avec des questions et qu'on n'a pas de médecin sous la main, on n'a personne sous la main qu'on connaît et au moins, tu es là, tu nous rassures et l'angoisse, elle s'en va, en fait, parce que sinon, on reste des semaines et des semaines en stress. Donc oui, les miracles existent et merci beaucoup. Merci à toi, parce qu'infiniment, parce que voilà, tu es mon étoile dans ce parcours. Gentil, j'adore. Merci beaucoup Magali, c'est trop gentil. Merci à vous toutes d'avoir écouté cette capsule vidéo jusqu'ici. Je vous dis à très vite et puis si vous voulez plus d'infos sur le programme d'accompagnement, vous cliquez sur les liens au-dessus, en dessous de la vidéo, selon l'endroit où vous la regardez et il y aura toutes les infos pour pouvoir nous rejoindre. Merci beaucoup et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.